Bonjour, cette leçon va expliquer la notion de besoin en fonds de roulement, qui est une notion utile notamment pour bien comprendre l'analyse fonctionnelle du bilan. Pour pouvoir appréhender cette notion, nous allons étudier successivement le cas d'entreprise commerciale et le cas d'entreprise industrielle. Commençons par le cas d'entreprise commerciale. Notre première situation est la suivante. Nous allons supposer que Nathalie travaille sur le marché d'Oisem à Lille. Elle vend des épices et des condiments. Les produits lui sont livrés chaque quinzaine. Elle règle son fournisseur à 30 jours. Sa durée moyenne de stockage est de 1 mois et demi. Et elle encaisse ses ventes au comptant. Chronologiquement, le premier élément qui intervient dans cette opération, que nous allons donc placer à la date T égale 0, c'est la livraison des produits, la livraison des épices et des condiments. Ces produits sont payés donc au fournisseur à l'issue de 30 jours. Donc à T égale 30 intervient le paiement du fournisseur. Ces mêmes produits sont stockés pendant 1 mois et demi. Donc à partir du moment où elle a été livrée, c'est-à-dire pendant 45 jours. Donc à la date T égale 45 intervient la vente des produits. Les clients payant les ventes au comptant, le paiement intervient également à la même date T égale 45. Donc le cycle d'exploitation correspond en fait à l'ensemble des opérations courantes qui vont se renouveler de manière régulière dans le temps. Donc schématiquement, sur notre axe des temps, il correspond au délai qui s'écoule entre les deux opérations extrêmes apparaissant sur le schéma. Donc ici, entre T égale 0 et T égale 45, nous voyons que le cycle d'exploitation a une durée de 45 jours. Nathalie doit payer ses fournisseurs le 30e jour alors qu'elle ne recevra le paiement de ses propres clients que le 45e jour. Cela signifie qu'elle va devoir trouver de l'argent quelque part pour pouvoir payer ses fournisseurs en attendant le paiement de ses propres clients. Donc ceci pendant une durée de 15 jours. Donc cela correspond à un besoin de financement, donc dans notre exemple, d'une durée de 15 jours. Prenons un deuxième exemple. Donc cette fois-ci, nous sommes dans un supermarché de la région lyonnaise qui dispose d'un crédit moyen de 90 jours auprès de ses fournisseurs. Ce supermarché stocke en moyenne ses marchandises pendant 20 jours avant de les vendre et ses clients payent immédiatement lors de leur passage en caisse. Donc nous allons, comme précédemment, supposer qu'à la date T égale 0 intervient l'achat des marchandises. Ces marchandises sont stockées pendant 20 jours avant d'être vendues, donc la vente interviendra à la date T égale 20. A la même date, les clients payent, puisqu'ils payent lors de leur passage en caisse. Le supermarché, quant à lui, qui a acheté les marchandises à T égale 0, dispose de 90 jours de crédit auprès de ses fournisseurs. Donc à la date T égale 90 intervient le paiement des fournisseurs. Les deux opérations extrêmes s'étendent de T égale 0 à T égale 90. Par conséquent, nous avons ici un cycle d'exploitation qui va durer 90 jours. Cette fois-ci, notre supermarché reçoit le paiement de ses clients à T égale 20, c'est-à-dire 70 jours avant d'avoir à payer lui-même ses fournisseurs, à T égale 90. Donc pendant ces 70 jours, le supermarché dispose d'argent qu'il peut éventuellement placer. Nous allons donc parler d'une ressource d'exploitation. Dans notre exemple, cette ressource d'exploitation existera pendant 70 jours. Voilà pour le cas des entreprises commerciales. Faisons la même chose maintenant dans le cas d'entreprises industrielles. Donc notre première situation est la suivante. Un boulanger achète sa farine qu'il paye à 30 jours. Cet approvisionnement correspond à 3 semaines de fabrication, de vente et d'encaissement immédiat. Donc comme précédemment, nous allons placer à T égale 0 l'achat, donc ici, de farine. Cet achat de farine est payé au bout de 90 jours au fournisseur, au bout de 30 jours, pardon, au fournisseur, donc à T égale 30. Et cet achat de farine lui permet, pendant 3 semaines, de fabriquer et de vendre ses produits. Donc de la date T égale 0 jusqu'à la date T égale 21 jours, va intervenir la fabrication et la vente des produits. Ces produits sont payés comptant par les clients. Donc ici, nous avons un cycle d'exploitation qui s'étend de T égale 0 jusqu'à T égale 30. Donc il a une durée de 30 jours. Notre boulanger perçoit le paiement de ses clients avant d'avoir à payer lui-même son fournisseur. Par conséquent, il dispose d'une ressource d'exploitation. En moyenne, pour faire simple, les clients payent, disons, au bout d'une dizaine de jours, entre T égale 0 et T égale 21. Donc entre T égale 10 et T égale 30, nous avons 20 jours qui s'écoulent, pendant lesquels, donc, notre boulanger dispose d'une ressource d'exploitation. Deuxième cas, nous nous plaçons cette fois-ci dans une laiterie spécialisée dans la fabrication de fourmes qui achètent quotidiennement le lait dans les fermes et règlent ses fournisseurs une semaine après l'achat. La fabrication et la fermentation du fromage demandent 3 mois de séjour en cave et la clientèle, qui est composée de grandes surfaces, règle à 60 jours. Premier élément, donc, évidemment, à T égale 0, c'est l'achat du lait. Ce lait est acheté, donc, à T égale 0 et payé une semaine après l'achat. Donc, à T égale 1 semaine intervient le paiement du fournisseur. La fabrication et la fermentation du fromage demandent 3 mois de séjour en cave. Donc, ce sera à la date T égale 3 mois que va intervenir la vente des fromages. Et cette vente sera payée par les grandes surfaces 60 jours plus tard, donc 2 mois plus tard, c'est-à-dire à T égale 5 mois. Donc, cette fois-ci, notre cycle d'exploitation s'étend de T égale 0 à T égale 5 mois. Il a donc une durée de 5 mois. Notre laiterie va payer son fournisseur au bout d'une semaine, mais ne recevra le paiement de ses clients qu'au bout de 5 mois. Par conséquent, elle a un besoin de financement qui s'étend entre ces deux dates. Et donc, la durée est approximativement de 4 mois et 3 semaines, en supposant qu'il y ait 4 semaines par mois, ce qui n'est pas tout à fait juste. Donc, que nous soyons dans une entreprise commerciale ou dans une entreprise industrielle, nous pouvons nous trouver soit dans la situation d'une ressource d'exploitation dans l'hypothèse où le client paye avant que nous n'ayons à payer notre fournisseur, ou bien dans la situation d'un besoin de financement, dans le cas où le fournisseur doit être payé avant qu'intervienne le paiement de nos propres clients. Alors, nous pouvons résumer ce que nous venons de voir dans ces différents cas dans un tableau. Donc, ce tableau-là, nous allons l'illustrer de manière très arbitraire en prenant le dernier cas que nous avons traité. Et nous allons regarder donc comment évolue notre besoin de financement dans un premier temps lorsque la durée de stockage augmente, lorsque le crédit client augmente et lorsque le crédit fournisseur augmente. Alors, si la durée de stockage augmente, et bien dans mon cas qui est ici, cela signifie que ma vente de fromage va intervenir plus tardivement. Si elle intervient plus tardivement, cela signifie que mon besoin de financement va augmenter puisque cela aura également une incidence sur le paiement des clients qui va être décalé dans le temps. Donc, ma flèche bleue, en fait, sera décalée vers la droite. Donc, si la durée de stockage augmente, le besoin de financement augmente. Si le crédit client augmente, c'est la même situation. Les clients vont payer plus tardivement, par exemple au bout de six mois. Et par conséquent, ma flèche bleue va s'agrandir. Donc, mon besoin de financement va également augmenter. Si le crédit fournisseur augmente, et bien si le crédit fournisseur augmente, cela signifie qu'au lieu de payer au bout d'une semaine, je vais payer plus tard. Donc, j'ai la pointe gauche de ma flèche bleue qui va être décalée vers la droite et par conséquent, mon besoin de financement va diminuer. Faisons le même type de raisonnement, mais cette fois-ci avec une ressource de financement. Pour l'illustrer, nous allons prendre le premier cas de l'entreprise industrielle. Que fera ma ressource de financement si ma durée de stockage augmente ? Et bien, si la durée de stockage augmente, je vais vendre mes produits plus tardivement. Par conséquent, ma flèche bleue, enfin, le bout gauche de ma flèche bleue va être décalé vers la droite et ma ressource d'exploitation va diminuer. Si le crédit client augmente, si le crédit client augmente, c'est la même situation puisque les clients payaient au moment de la vente. Donc, ma ressource de financement va également diminuer. En revanche, si je paye mes fournisseurs plus tardivement, je vais par exemple les payer au bout de deux mois, et bien la pointe bleue de ma flèche va être décalée vers la droite et ma ressource d'exploitation va cette fois-ci augmenter. Dans nos exemples, nous avons calculé notre besoin de financement et notre ressource de financement en nombre de jours. En fait, ce qui va nous intéresser, pour analyser le bilan de notre entreprise, c'est de calculer ce besoin ou cette ressource de financement en euros. Alors, nous pouvons, disons, dans un premier temps, donner une formule approximative de ce besoin en fonds de roulement en disant qu'il est égal au montant des stocks plus le montant des créances clients, moins le montant des dettes fournisseurs. Alors, nous pouvons vérifier que cette formule est cohérente avec les observations que nous avons faites dans le tableau précédent. En effet, si le montant des stocks et le montant des créances augmentent, alors notre besoin en fonds de roulement, d'après cette formule, sera plus élevé. Et donc, le besoin de financement sera plus élevé. Donc, plus notre BFR est élevé, c'est-à-dire si le BFR, en fait, est positif, nous aurons un besoin de financement. Inversement, plus le crédit fournisseur, donc plus les dettes fournisseurs, seront élevées, plus le BFR sera faible. Bon, il pourra même être négatif et représenter, dans cette hypothèse, une source de financement. Merci. 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 Merci.